Bonjour, Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier depuis 1999, en face-à-face bien sûr, et de plus en plus par Skype et par téléphone, puisque mes clients sont de plus en plus loin, et donc ça se fait par Skype et par téléphone. Alors aujourd'hui, quelque chose que l'on me demande depuis 1999, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme m'aime, et est-ce que je lui montre que je l'aime, mais elle ne le sait pas, ou elle me dit toujours est-ce que tu m'aimes. Alors aujourd'hui, je vous fais un point sur les 8 façons que des personnes ont de dire je t'aime, et souvent on dit je t'aime de notre façon, et l'autre ne l'entend pas parce qu'il a besoin de l'entendre d'une autre façon, voilà. Alors ça c'est très important pour la communication humaine, je dis à quelqu'un que je t'apprécie ou que je t'aime, mais parfois on ne l'entend pas de la même façon, donc une vidéo très importante pour ne pas faire d'erreur, voilà. On regarde ça juste après le générique. Voilà, merci le générique. Alors, comment dit-on qu'on apprécie quelqu'un, comment dit-on qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, et bien il y a 8 façons. Alors la première façon, la plus simple c'est les mots, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, il y a des personnes qui ont besoin de savoir, de le lire, de l'écrire par texto, et puis si ma chérie ou mon chéri ou mon ami ne me dit pas, ne m'incrit pas tous les jours, ou ne m'appelle pas tous les jours, ne me dit pas des mots tous les jours, et bien je pense qu'il ne l'aime pas, ou qu'il m'oublie, ou que ce n'est pas une preuve d'amour, etc. Donc les mots sont importants pour certaines personnes, donc si je dis souvent que j'apprécie une personne ou je t'aime à une personne, ça peut l'aider, mais elle peut apprécier, mais aussi ça peut véritablement au bout d'un moment la lasser, parce que elle, sa version de dire je t'aime ou je t'apprécie n'est pas la même que nous. Donc la première façon dans le langage de l'appréciation, c'est de dire les mots, et les mots sont un peu futiles, parce que c'est facile de dire je t'apprécie, je t'aime, et de ne pas le penser. Donc c'est la façon la plus futile et la plus facile, mais pour de nombreuses personnes, si on ne dit pas qu'on apprécie très souvent un management ou dans une relation amoureuse de l'autre, et bien l'autre peut penser qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne l'apprécie pas. Donc la première façon, c'est les mots. La deuxième façon, c'est de faire des cadeaux. Et des cadeaux qui soient, on va dire, appropriés, adaptés à la personne. Donc ça, c'est une façon de dire je t'apprécie. Je pars en voyage, je ramène un petit cadeau. Je passe acheter des fleurs, je fais une petite boîte de chocolat à ma secrétaire, etc. Voilà, donc c'est une façon de dire je t'apprécie, je te reconnais. Donc si je fais des cadeaux, ça peut vouloir dire je t'apprécie, mais si l'autre a besoin de mots, dire je m'en fous de sa rose, je préfère avoir un petit mot tous les matins plutôt qu'une rose toutes les semaines. Voilà, donc les cadeaux sont une forme de dire je t'apprécie. Les mots, puis les cadeaux. Le troisième, c'est rendre service à quelqu'un. Moi, je tiens à toi. Regarde quand tu as eu besoin de moi pour t'accompagner à l'aéroport, pour refaire ta cuisine, je suis là. Quand tu as un souci, je suis là. Quand tu as quelque chose à faire, je suis là. Et d'autres personnes qui peuvent dire mon mari et ma femme ne m'aiment pas parce que ça fait trois fois que je lui demande de changer un truc dans la maison. Il ne m'aiment pas, il ne veut faire ça pour moi. Ou je devais aller à l'aéroport, il n'a pas pu m'amener, il a eu autre chose à faire, donc je ne compte pas pour lui. Donc il y a des personnes qui disent je vous aime, je vous apprécie, en rendant des services aux autres. Donc les cadeaux, les mots, et rendre des services aux autres. La troisième façon d'aimer quelqu'un, c'est de le tirer vers le haut. Comme je tiens à toi, je te taquine, je ne te lâche pas, je te donne des infos, je te dis comment tu pourrais faire, je te donne des astuces. Donc c'est une façon de dire je tiens à toi, je t'aime, je te tire vers le haut. Donc il y a certaines personnes qui disent chacun fait comme il veut, je ne vais pas le faire grandir s'il n'a pas envie de grandir. Puis pour d'autres, c'est effectivement, regarde comme je t'aime, puisque je te donne tout le temps des conseils, puisque je fais des trucs pour toi, pour que tu sois plus grande. Une façon autre encore de dire qu'on apprécie quelqu'un, ou qu'on dit je t'aime, c'est se déconstruire pour l'autre, ou se construire différemment. Regarde avant, je t'ai comme ça, pour t'aimer, pour te faire plaisir, pour te prober mon amour, j'ai fait ça. Avant je jouais au rugby, maintenant je ne fais plus au rugby, je me suis mis à l'équitation, je me suis construit pour toi. Et puis peut-être que la personne apprécie, peut-être que la personne s'en fout, elle préfère recevoir des cadeaux, qu'on soit là pour rendre au service, qu'on la tire par le haut, ou qu'on dise des mots doux. Mais pour certaines personnes, c'est une preuve d'amour de dire, regarde, j'ai changé mon look, j'ai changé ma garde-robe, j'ai changé de sport pour toi. Et l'autre ne peut pas apprécier, ou attendre, au contraire, regarde, l'autre est toujours en train de faire du cheval, en train de faire du rugby, ou en train de faire du shopping, et il ne s'intéresse pas du tout à mon activité. Voilà, donc se déconstruire et se reconstruire par rapport à l'autre est une forme d'appréciation que l'on peut donner, une forme d'amour. Autre forme, effectivement, c'est être soucieux pour l'autre. C'est être soucieux pour l'autre, c'est le prévenir quand il y a un danger, lui dire, attention, ce que tu vas faire peut t'entraîner un souci, si tu fais un sport dangereux, si tu montes trop sur une table, je ne sais quoi. Donc, le fait d'être soucieux est quelque chose qui est important dans le langage de l'amour, ou de l'appréciation, mais d'autres personnes, au contraire, ça peut les énerver. Ouais, je fais un peu ce que je veux, si je veux faire ce sport extrême, je le fais. Sachez que l'amour soucieux, c'est celui de la maman, qui protège son enfant, qui fait attention qu'elle ne se fasse pas mal quand il monte sur la balançoire, ou à l'araignée, ou à l'acrobranche. Attention, ma chérie, ne pas tomber, je suis soucieux, ça veut dire que je tiens à toi. Ensuite, les moments de qualité. Regarde les moments de qualité que je passe avec toi, sont une forme d'amour et d'appréciation. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je t'accorde 20 minutes, et dans ces 20 minutes, dit le manager à son assistante, je suis là et je suis très présent avec toi. Je ne rentre pas mes textos, je n'écris pas un mail. Donc, pour certaines personnes, ce n'est pas grave si j'écris un mail pendant que j'écoute la personne, pour d'autres, c'est dramatique. Dans les instants de qualité que je donne à une personne, c'est un instant, c'est une épreuve d'amour. Ça, c'est plutôt l'amour du papa, qui en principe n'est pas très disponible, parce qu'il est très occupé, il a beaucoup de boulot. Mais quand il est avec son fils, il fait le fou, il fait la bagarre, il fait l'enfant, et donne donc le moment de qualité le plus fort pour l'autre. Et enfin, la dernière façon de dire je t'aime, c'est être à l'écoute. Alors ça, c'est un truc de manager aujourd'hui, l'écoute active, regarde comme je t'écoute, je t'entends, dit le manager. Ou un homme qui dit à sa femme, écoute, oui, je t'aime, parce que je passe mon temps à t'écouter, je ne te demande rien, et toi, tu ne m'en demandes plus. Tiens, vous savez cette façon, les fameux effets klaxons. Donc, être à l'écoute de l'autre, passer du temps à l'écouter, est une forme d'amour, de reconnaissance et d'appréciation. Voilà, donc, chacun a deux ou trois façons de dire, de déclarer son amour, son appréciation à quelqu'un. Et deux ou trois, en principe c'est les mêmes, c'est deux ou trois façons d'attendre que l'autre lui déclare qu'il apprécie. Mais si on me dit je t'aime et que moi j'attends qu'on fasse des cadeaux, que j'attends des moments de qualité, ça va être un conflit. Parce que oui, tu me dis je t'aime, mais tu n'es pas là présent quand j'en ai besoin. Ou tu me dis je t'aime, oui, mais tu n'es pas là quand il faut changer quelque chose. Ou tu me dis je t'aime, mais tu n'es pas à l'écoute. Voilà, c'était parmi d'autres les huit façons les plus courantes que j'ai entendues lors de mes coachings, lors de mes thérapies. Des demandes, mon mari me dit ça ou ne me dit pas ça, ma femme me dit ça, ne me dit pas ça, mon patron me dit ça ou ne me dit pas c'est ça. Donc au bout de 15 ans, c'est ce que j'ai retenu et là j'explique dans mes coachings, effectivement, dans mes thérapies, exactement ça. Et je dis voilà la façon que votre patron, votre assistante, votre femme, votre amie, votre amie, de vous dire je t'aime ou en tout cas je t'apprécie. Voilà, donc bien évidemment je suis dans les généralités là. Quand on fait un coaching par téléphone ou en face à face ou par Skype, bien évidemment on détaille ça. Bien évidemment j'écoute ce que vous êtes en train de me dire et là je vous trouve les mots et je décrypte et je vous dis exactement ce que dire à une personne et ce qu'elle attend pour qu'il y ait une bonne relation. Là on est dans les généralités, mais quand on fait un coaching, vous avez au mot près ce qu'il faut dire et ce que l'attend la personne. Voilà, c'était Bruno Marshall, Mental Coach, par Skype, par téléphone et sinon dans la région du sud de la France en face à face. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Regardez d'autres vidéos bien sûr. Partagez parce que si vous pensez qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées, posez des questions sous la chaîne, mais directement posez des questions sur YouTube. Sur Facebook, je ne réponds pas aux commentaires. Enfin, c'est pas que je ne réponds pas, mais ce n'est pas très simple. Donc mettez-moi les commentaires sur YouTube. D'abord c'est plus simple et plus ça référence un peu la chaîne. C'est important que d'autres personnes puissent voir ces vidéos. Et puis pour que YouTube, bien évidemment, référence mieux cette vidéo, il faut mettre des pouces bleus. Donc ce n'est pas j'aime cette vidéo, c'est cliquer là maintenant tout de suite sur le pouce bleu. C'est fait pour être mieux référencé. Peut-être que quelqu'un aura besoin de cette vidéo pour comprendre si la personne avec qui il vit l'aime, si son patron l'apprécie, etc. Pour vous abonner, vous pouvez cliquer ici pour voir d'autres vidéos ici. Et puis on se retrouve très vite sur cette chaîne Bruno Marshall.